Je lis du livre de Luc chapitre 5, les versets 4 à 7 ce qui suit. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pécher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Le thème pour aujourd'hui, c'est sur ta parole. Prions. Seigneur, nous avons lu une partie de l'histoire. Où les pécheurs apparemment eurent une nuit difficile, aucune prise. Mais lorsque tu as répandu ta bénédiction sur eux, la Bible déclare que les deux barques étaient sur le poids de s'enfoncer. Merci de nous enrichir par ta parole. Et que ton esprit nous aide à vivre les mêmes expériences avec toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que s'est-il passé ? C'est ça la question. Pour comprendre, lisons à partir du verset premier. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésarète et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac du bac, d'où les pécheurs étaient descendus pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Que s'est-il passé ? La Bible déclare que des pécheurs sont partis. Toute la nuit, ils ont pêché. Il semble que le poisson mord mieux la nuit que de jour. Ils ont mis des casiers, ils ont levé des casiers. Aucun poisson. Ils ont utilisé le filet. Aucun poisson. La ligne. Aucun poisson. Les heures passaient. Et la nuit était fructueuse. L'épouse de Pierre qui avait commencé à relever le nom des personnes et récupérer l'argent pour le nombre de poissons commandés se frottait les mains. A l'idée de rentrer sans poisson, c'est courir le risque d'entendre sa femme lui dire comment ? Tu n'as pris aucun poisson ? Où étais-tu ? Quel type de pêche tu avais été faite hier soir ? Tu es sourd, tu étais à la mer hier soir ? Ce n'est pas possible. Ils n'ont rien pris. Alors ils reviennent. Les deux barques. C'étaient peut-être à la première, au premier quartier, dernier quartier, ou trois quarts quartiers, ou bien quatre quarts quartiers, qu'elles portent. Mais ils n'ont rien pris. Ils arrivent au bord du rivage et ils commencent à laver leur filet, mais il y a une foule importante. Ils n'ont pas le temps pour regarder la foule parce qu'une nuit, sans dormir, ils sont fatigués. Il faut qu'ils s'occupent du matériel, le ranger proprement pour aller dormir. Et tandis qu'ils s'apprêtent à achever de laver les filets, voici Jésus qui rentre dans sa barque et lui dit « Éloigne-toi un peu du rivage pour moi parce qu'il y a beaucoup de personnes. » Par contre trois-y, parce que Jésus est connu, bon, il décide de s'éloigner du rivage. Mais pendant que Jésus fait ses affaires, lui-même, il est en train de réfléchir et de s'endormir parce qu'il est fatigué. Et quand Jésus a terminé, il lui dit « Avance en eau profonde et jette ton filet dans la mer. » Pierre est un pécheur. un homme pétri dans les jurons, dans la réplique. Jésus vient lui dire « Où prennent des poissons ? » Alors qu'il a passé la nuit à pêcher, il n'a rien pris. que faire ? Nous avons vu hier matin comment Pierre a annoncé que Jésus était la pierre d'Anglant. Et dans Matthieu, il expliquait comment à ses disciples « Tu es pierre, mais sur cette pierre, en parlant de lui, je bâtirai mon église. » Que dit Pierre lorsque Jésus lui dit d'aller en eau profonde ? Je lis au verset 5. Simon lui répondit « Maître, quand il dit « Maître », ça sous-entend, je t'accepte comme mon maître, mon seigneur, mon roi, mon sauveur, mon rédempteur. « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Au cas où tu ne saurais pas, il n'y a rien dans le lac ce soir. Les poissons sont partis en soirée pyjama, il n'y a pas de poissons dans le lac. Pour moi, le pêcheur, on parle de pêcheur professionnel, de poissons. Mais, ici, c'est ce qu'il y a de beau. Mais, sur ta parole, je m'appuie sur ta parole, je jetterai les vilets. Mes amis, c'est tout ce qu'il y a à faire. Lorsque Dieu a dit à Abraham « Offre-moi ton fils », Abraham a cru en la parole et il a obéi. Que s'est-il passé ? Nous nous avons déjà lu. Tu peux relire à la maison. La Bible déclare que les filets étaient sur le point de se rompre. Il a fait appel à l'autre bar. Ils sont venus. Les deux bar étaient remplis de poissons et s'enfonçaient dans l'eau. Tu rencontres des problèmes. Tu n'as pas trouvé de solution. Que faire ? Priant. Seigneur, ce n'était pas doule-poupière, une nuit sans poisson. Comment affronter son épouse ? Comment regarder ces personnes qui ont eu confiance en lui et qui ont déjà déposé des avances pour les kilos de poisson ? Devant son embarras, sa déception, tu as pourvu à ses besoins. Seigneur, bien de tes enfants rencontrent des difficultés, des problèmes. Et au lieu de se tourner vers toi, ils préfèrent regarder l'horoscope. Ils préfèrent aller regarder un voyant. Ils préfèrent s'allier avec le mal. Mais nous voulons, ô Dieu, nous appuyer sur ta parole comme Pierre. Nous te demandons par ta grâce de nous aider à mettre en pratique la parole afin que nous recevions en ton temps ce que tu as en réserve pour nous. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.